Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons une vidéo sur la gestion du stress dans le cadre du diplôme universitaire de soins en réhabilitation psychosociale orienté rétablissement. Moi je suis Pauline Péry et je vais présenter cette vidéo avec Ameline et Péry, nous sommes toutes les deux psychologues dans le service de psychiatrie et de dictologie du professeur Lançon à Marseille. Les objectifs de ce cours sont triples, dans un premier temps savoir expliquer comment le stress fonctionne sur le plan physiologique et comportemental, mais également comprendre les différentes phases du stress et enfin savoir expliquer les manifestations, les embattements du stress face aux menaces actuelles. Ces trois idées vont être développées dans ce plan en trois parties où nous allons d'abord aborder les concepts de stress et quelques définitions. Nous allons également aborder dans un deuxième temps les interactions entre stresseurs et individus et enfin nous vous proposons quelques points à retenir pour faciliter l'apprentissage. Donc d'abord des concepts de stress et quelques définitions. Lorsqu'on parle de stress, de réaction au stress, il y a plusieurs zones du cerveau qui sont majoritairement impliquées. Donc en premier temps les zones sous-corticales avec le cerveau reptilien qui assure les comportements de survie, boire, manger, les comportements de reproduction. Mais il y a aussi des zones plus limbiques qui sont impliquées dans l'affectivité, la mémoire, être triste, heureux, de angoissé. Et il y a les zones corticales ou néocortex qui sont des zones impliquées dans les processus de haut niveau comme les processus anticipatoires, les processus créatifs, l'imagination, les cognitions au sens large. Au sens strict, le stress est une réaction physiologique. Cette réaction sert à assurer à l'animal en danger sa survie. C'est une réaction archaïque, massive, autonome. Elle implique fortement les zones sous-corticales du cerveau, appelées plus communément cerveau reptilien. Bien souvent, on appelle stress des réactions des fonctions supérieures comme l'angoisse ou l'anticitation, d'où le succès du mot stress. Par exemple, dans cette situation, on voit que la perception de la menace est l'élément qui déclenche le stress. Nos ancêtres étaient confrontés à des dangers comme un tigre à dents de sabre ou des tournes-rochers. Leur cerveau, et le nôtre aujourd'hui, c'est un détecteur de menaces. Il est conçu pour faire face aux dangers et y réagir. Par la fuite, le combat ou l'immobilisation. Ce sont les trois Fs. Flight, fight, freeze. Alors, pour continuer dans cette définition et les concepts du stress qu'on avait envie de vous partager, on va parler de l'approche de Canon qui, en 1932, dans une approche biologique du stress, introduit la notion d'homéostasie, donc d'équilibre. L'homéostasie étant la capacité à maintenir des conditions internes stables pour des conditions externes variables. N'avoir ni trop chaud, ni trop froid, ni trop faim, ni trop soif, ou encore être ni trop excité, n'avoir ni trop peur. Quand quelque chose vient perturber cet équilibre, le corps réagit alors pour atteindre un nouvel équilibre. Et c'est cette réaction du corps que l'on nomme le stress. Pour que le stress apparaisse, il faut donc un déclencheur qu'on appellera un stresseur. Cet équilibre du milieu intérieur est assuré par le système nerveux dit autonome. Toutes ces réactions ne sont pas contrôlées consciemment et c'est ce système nerveux autonome qui les gère. Ce système nerveux autonome peut être sendé en deux parties et en cas de stress, ce système se met en mode alerte et active alors le système nerveux autonome dit sympathique. Les neurones qui déclenchent ces effets sont localisés dans la moelle épinière et le but de ce système est de nous sauver la vie, de nous préparer aux 3F dont Pauline vous parlait tout à l'heure, les fameux fight, flight, or freeze. Ce système booste tout le système de survie et inhibe les fonctions qui ne sont pas utiles qu'on va voir juste après. Ce système nerveux sympathique a une fonction dite catabolique, il va dégrader des molécules complexes en énergie. Par exemple, si je tombe dans l'eau, ce système nerveux sympathique va s'activer et pousser l'organisme au maximum de ses ressources. Mes chances de survie ou de succès seront alors optimisées. On peut donc parler d'accélérateur. En l'absence de menace, ce système nerveux autonome va opter pour un mode plutôt relax et activer alors le système nerveux dit parasympathique afin d'économiser de l'énergie, de maintenir le corps à un seuil minimum, on ne gaspille pas d'énergie inutilement. C'est donc un système antagoniste au précédent, c'est-à-dire un système nerveux sympathique et il prépare la détente et permet la récupération. Ce système nerveux parasympathique a une fonction anabolique, il fabrique des molécules complexes et permet la régénération. On peut alors parler de freins. En résumé, le rôle global du système nerveux parasympathique est opposé à celui du système nerveux sympathique. Ils ont un fonctionnement en antagoniste, l'activation de l'un entraînant le ralentissement de l'autre. Pour illustrer mes propos, lors de l'activation du système nerveux sympathique, on peut par exemple observer que l'ébattement cardiaque augmente et envoie plus de sang vers les muscles. Les artères se contractent pour augmenter la pression et permettre au sang de circuler plus vite. On observe également, lorsque le système nerveux sympathique est activé, que les poumons, la gorge et les narines s'ouvrent davantage pour laisser entrer plus d'air. La respiration va alors s'accélérer pour augmenter la quantité d'oxygène amenée par le sang vers les muscles et le cerveau. Au niveau de la salivation encore, on peut noter qu'elle s'interrompt parce qu'on n'a pas besoin de cette fonction lorsqu'on doit se préparer à réagir avec les 3 F. La bouche s'assèche donc, le corps s'économise et garde son énergie pour répondre aux dangers essentiellement. Sur le plan hormonal, le cerveau ordonne quant à lui aux glandes surrénales qui sont situées au-dessus des reins de produire et de libérer deux hormones. Ces hormones, on peut les appeler les messagers long-courrier. Elles vont circuler dans le sang et modifier le fonctionnement de nos organes. Dans un premier temps, on peut nommer l'adrénaline, qu'on appellera hormone guerrière, qui va permettre d'augmenter le rythme cardiaque et respiratoire et la tension musculaire. Si la menace persiste, le cerveau fait appel à une seconde hormone qu'on appelle le cortisol, qui permettra d'extraire le sucre qui se trouve dans les réserves au niveau du foie et des graisses et de l'amener dans le sang. C'est de l'énergie pure, elle permet de réduire également le seuil de la douleur, ce qui peut être utile lorsqu'on se bat face à un ours. Tout ce système est régulé par des circuits du cortex cérébral, de l'hippocambe, du thalamus, des ganglions de la base, du cervelet, mais principalement par l'hypothalamus. Une autre approche du stress est celle de Célie, qui en 1956 parle de syndrome général d'adaptation et identifie trois phases, que sont les phases d'alarme, de résistance et d'épuisement. Pour définir la première phase, qui est la phase d'alarme dite rapide, Célie parle de libération de l'adrénaline, de sollicitation des ressources attentionnelles et énergétiques afin de répondre à la situation de danger. L'interprétation du danger allant de l'exagération à la minimisation. L'étape ensuite est celle de la résistance, où si le stresseur perdure, il y a une augmentation de la sécrétion de cortisol dans la glande cortico-surénale. On s'adapte à l'événement stressant et on met en place une stratégie de réponse. Sur le long terme, les ressources pourraient s'avérer épuisées et la fatigue peut s'installer peu à peu. Intervient alors, si le stresseur perdure toujours, une phase qu'on appellera celle de l'épuisement, où les ressources sont alors épuisées, la fatigue devient handicapante et le stress chronique peut alors faire place et engendrer des pathologies dites organiques, hormonales et mentales. Tout organisme, comme on vient de le voir, est donc par nature confronté à des événements contrariants, imprévus, générateurs d'émotions qui mettent en cause des habitudes et qui obligent à la mise en place de nouvelles stratégies. Les stresseurs sont présents en permanence dans notre quotidien et le processus de stress fait partie de la vie, alors que nous pouvons parfois ne pas en tenir compte dans nos planifications. Les mécanismes biologiques et psychobiologiques, que sont l'héritage phylogénétique, les ressources personnelles et sociétales, ont pour but de rétablir cette équipe. En résumé, le stress est avant tout bénéfique pour nous. Il nous permet d'améliorer nos performances, plus de sang dans les muscles, un cerveau au top de sa forme, une motivation augmentée. Mais s'il est trop intense et s'il dure trop longtemps, il est alors néfaste. Les réponses d'ajustement sont, si les événements sont intenses et durables, parfois coûteuses physiquement, mentalement, émotionnellement. C'est comme si vous étiez sans cesse poursuivi par un tigre aux dents de sable. Et ça mène à l'épuisement. Après cette définition, on vous propose d'aborder l'interaction entre stresseur et individu. L'idée est que chaque individu possède sa propre palette de ressources pour faire face au stress. Ces réponses au stress, elles sont conditionnées, donc apprises au fil de nos expériences. C'est ce que Lazarus appelle les stratégies de coping, ou moyens à disposition pour faire face. Donc, nous disions, les stratégies d'adaptation sont au centre du travail de Lazarus. Dans un premier temps, ce sont les stresseurs qui sont évalués selon leur gravité, de mineur à grave. L'impact de ce stresseur dépend de deux mécanismes, l'évaluation du stresseur ou de la situation, grave ou pas grave, et la mise en place d'ajustements appropriés. Si j'évalue la situation ou le stresseur comme grave et que je n'ai pas de moyens efficaces pour y répondre, alors l'impact est potentiellement très important. Aujourd'hui, la menace, elle est ailleurs. Notre cerveau ne comprend pas que nous sommes au 21e siècle, ne voit pas la différence entre un ours et un examen. Pourtant, nous devons nous adapter de la même manière face à ces menaces perçues. Les mécanismes mentaux, cognitifs et émotionnels sont mobilisés dans des situations de nouveautés, d'imprévisibilité, d'incertitudes, de pertes de contrôle, de menaces de l'ego. Donc la plupart du temps, on a une situation de menaces perçues, mais pas de dangers réels, imminents ou mettant en jeu notre survie. La perception de ces menaces du 21e siècle dépend très largement des différences d'inter-individuels. Alors maintenant quelques points à retenir. Face à une situation de menaces ou de défis, le système nerveux autonome sympathique s'active. L'organisme est au maximum de ses ressources et les chances de survie ou de succès sont optimisées. Mais il est aujourd'hui plus rare de devoir se battre contre un ours. En bref, ce système-là est très adaptatif. Mais l'homme et la société ont évolué beaucoup plus vite que ce système. Et il est donc nécessaire aujourd'hui de développer, d'apprendre des stratégies pour y faire face, des stratégies de coping. Autre point à retenir, on a vu que le stress nous permet d'avoir une réaction adaptée au changement de l'environnement externe et interne. Néanmoins, aujourd'hui, il arrive que ce système ne soit plus tellement adaptatif et qu'il génère de la souffrance. Que faire dans ces cas-là ? Les thérapies cognitives et comportementales proposent de travailler sur trois axes, que sont l'axe cognitif, l'axe émotionnel et l'axe comportemental. Et nous aurons l'occasion de développer ces trois axes dans les travaux pratiques proposés au sein de ce DU. Pour commencer à se renseigner sur le sujet, nous vous suggérons la lecture de l'ouvrage suivant, qui est le livre de Dominique Servan, qui s'intitule « Gestion du stress et de l'anxiété ». Nous avons donc terminé cette intervention. Merci de l'avoir suivi et peut-être à bientôt. Au revoir.